Vous entrez maintenant dans une atmosphère. Quoi neuf le monde, c'est fortuné sur son fortuné. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo brouillante parce que j'ai besoin de parler de quelque chose qui m'a fait chiquer. J'ai une actrice qui a été retournée suite à une dispute qui éclate dans le temps de Noir des Jumanitas entre un homme et une femme. Pour faire court, elle voulait vraiment rejoindre le camp de la dame car c'est le sexe féminin et il faut se soutenir. Mais elle ne se sentait pas légitime de le faire parce que la position de l'homme est clairement définie. Elle le comprend totalement, comme elle comprend totalement la femme. Donc elle m'a dit que ce moment l'a vraiment mise dans une position difficile parce qu'elle se sentait comme impuissante face à la scène étant donné que les deux avaient leur tort ainsi que leur raison. Donc elle ne pouvait pas prendre de camp et était ainsi surtout affectée par le fait que les personnages ne parviennent pas à se comprendre. Parce que les deux ont justement leur tort et leur raison dans cette scène. Pour être honnête, j'ai été triggered par ce qu'elle m'a partagé, raison pour laquelle la vidéo est brouillante. Mon cerveau n'aime pas vraiment coopérer pour des trucs d'agréments comme ça donc je suis en train de me torturer pour vous traiter ça. Noir de Jumalita est une histoire fictionnelle, ce qui caractérise d'ailleurs le roman de manière générale en univers fictif. Même s'il peut y avoir des inspirations dans notre monde, l'orci ne prend pas lieu dans notre univers à nous. Donc c'est bien de savoir recontextualiser la lecture dans une vile artificielle afin de ne pas projeter à tort notre monde dans un univers qui a déjà sa propre richesse à nous faire découvrir. Que celle-ci s'inspire au nom de notre réalité. L'objectif est justement de nous intéresser à ce que ce monde a à nous dire, c'est le principe de la lecture. Mais la lectrice m'a communiqué avoir généralement pu se mettre du côté des personnages féminins dans ses lectures habituelles. Ce qui signifie à mes yeux qu'elle se plaît avoir un rapport biaisé au monde par défaut du fait sa condition féminine. Comme je l'ai revendiqué à plusieurs reprises déjà, je suis un artiste. Tout ce que je veux faire à travers mon art, c'est exprimer de la vie. De ce fait, je ne peux pas être un artiste engagé, ce n'est pas en accord avec mon identité. Je suis un pur artiste auteur, j'apporte simplement mon art pour qu'il puisse parler à des personnalités compatibles, rien de plus. Et dans mon monde, je ne suis pas en accord avec le fait de regarder les gens comme un sexe plutôt qu'une personnalité entière, plutôt qu'en tant qu'être humain complet. Ça, on considère uniquement les gens par rapport à leur sexe que vous cultivez des idées de guerre des sexes. Justement, tandis qu'en tant qu'humains nous sommes beaucoup plus qu'un sexe, nous devenons tous une personnalité propre avec deux goûts propres, une expérience de vie unique. Et c'est ça la richesse humaine qui m'intéresse avec les profils compatibles au mien. Donc ce type de considération comme celui de la lectrice partagée plutôt traduit juste une perception limitée. Et c'est avec ce type de personnes que je n'aime pas interagir. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la profondeur, la stimulation intellectuelle ainsi que le dépassement de soi. Ce qui signifie que c'est dans cette démarche que je considère mes personnages clés. Je les considère comme des profils uniques et pas comme un sexe à représenter ou une communauté à défendre. Ce serait juste superficiel, parce que je prends de l'individualité humaine. Et me concernant, je suis là pour écrire sur des êtres humains dans mes histoires. La lectrice dont il est question plutôt est habituée à un certain type de lecture qu'on pourrait qualifier d'uniforme. Ce qui signifie qu'elle a un rapport estreint à l'art littéraire. Parce que si on regarde dans le temps, l'art littéraire était loin d'être une forme reine dans l'orthographe française. Comme il ne l'est toujours pas aujourd'hui, fort heureusement. Ce sont les maisons d'édition qui ont imposé le système actuel, en accord avec les règles de l'académie française. Je pense aux écrivains du passé tels que Montaigne, qui pouvaient avoir une écriture morcelée. Lui comme Rabelais avait d'ailleurs une orthographe qui variait d'un écrit à l'autre. Parce qu'avant le 17ème siècle, tout le monde rédige comme il l'entend. Molière avait d'ailleurs sa propre orthographe qui variait également. Mais de nos jours, on ne retrouve plus sa véritable plume brute, car elle a été adaptée au cours des différentes rééditions jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite au passage à visionner cette vidéo, ou cette vidéo si vous avez plus de temps. Et par la suite, je vous invite à regarder cette vidéo si le corps vous en dit. Pour revenir à mes propos de plus brut d'auteurs qui a écrits comme ils le souhaitent, avant le 17ème siècle. J'avais une connaissance au lycée qui adorait ce type de lecture brute dans le champ de la philosophie. Elle adorait déchiffrer un auteur. Je me souviens d'une lecture dont elle m'avait fait part et qui m'avait fait laisser sur les fesses. Un auteur qui faisait vraiment de longues phrases. Donc je me faisais partie de la même phrase. Je trouve ça juste impressionnant. Cet investissement va vouloir saisir cet auteur. Parce que c'est une manière intéressante de réaliser que chaque écriture a sa propre vie. Chaque rédaction transmet sa propre richesse puisque derrière chaque écrivain existe un profil humain unique. Et moi-même c'est vraiment avec beaucoup de recul sur l'art littéraire que j'expérimente ma carrière d'auteur. Durant la Jumanita c'est énormément d'heures de travail investies depuis mes 14 ans. Parce que même si j'ai rédigé le premier tome à 16 ans, j'imaginais l'histoire à 14 ans. C'est de nombreuses heures de recherches et d'études investies sur beaucoup de choses à commencer par les genres tels que le réalisme magique. Dans lequel se définit ma saga familiale. Je suis allé jusqu'à lire des oeuvres d'époque du genre de l'essence avant d'incréer le vocabulaire et me familiariser avec les sociétés passées. L'époque femme wayana jusqu'au 18ème siècle pour le tome 1. Et c'est dans cette démarche que tant que j'y pense, je trouve dommage le fait que les lecteurs aient pu reprocher les rencontres au coup de foudre dans le tome 1. Car c'est pas en accord avec leur vision des choses aujourd'hui. Ce qui est tout à fait respectable puisque nous n'avons pas tous la même recherche dans la lecture. En s'intéressant authentiquement à l'ouvrage pour prendre en compte le contexte d'époque passée dans lequel il se cadre. On peut comprendre que je réponds simplement à ma façon au topo de la rencontre amoureuse qui était assez commun dans les romans d'époque. Si vous le souhaitez, je peux vous citer l'histoire du chevalier des grieux de Manon Lescaux écrit par l'abbé Antoine Prévost et paru en 1731. Cette oeuvre caractérise très bien le topo de la rencontre amoureuse pour les récits de ces temps. Si vous souhaitez une illustration d'une réelle relation amoureuse qui va dans ce sens, je vous invite par exemple à vous intéresser dans le cadre de la royauté. Au roi, Plantagenet, Edouard IV et Elisabeth Woodville. On peut dire qu'ils se sont mariés au premier regard car ils ont eu une rencontre passionnée, une histoire d'amour de type good photo. Je m'inspire réellement de l'histoire pour créer mon univers et c'est dans ce sens que je me suis intéressé à différentes familles royales et nobles. Si on peut relever davantage d'influences, Moran et Jomonita répond à la structure du conte. Puis comme les lecteurs peuvent s'en douter sans trop de peine, il répond plus justement au genre du conte philosophique. Je ne vais pas continuer à vous énumérer toutes mes inspirations littéraires, ne vous inquiétez pas. Mais je dirais qu'il faut aborder la série de livres en se disant qu'elle va plus loin que nous, parce que c'est le cas, parce que j'y apporte vraiment beaucoup de richesses. Ce, parce que je suis un artiste et mon art retranscrit un rapport au monde et aux choses super riches et vivants. Parce qu'il n'y a pas de formule à respecter dans l'art, il n'y a pas de formule à respecter à la lettre dans le roman, on peut vraiment tout avoir dans le roman. Un exemple basique à relever, je pense aux entiers héros que nous pouvons avoir pour protagonistes. Je cite de ce fait l'étranger d'Albert Camus, paru en 1942, dont le protagoniste est écrit avec l'objectif que nous ne nous identifions pas à lui. Trois gens refusent de comprendre que la nature du roman est d'être protéiforme, il est inclassable, ce qui fait sa richesse. C'est pourquoi les gens pourront toujours accumuler des classifications à l'infini. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aurais souhaité me prendre la tête lorsque j'écris mon tome 1, parce qu'honnêtement, même si j'ai communiqué la partie de l'histoire que je souhaitais partager pour cet opus, j'ai trouvé me mettre à la place du lecteur grand public. Et c'est comme ça que j'ai pu m'amener un motosaboter, c'est-à-dire que j'utilisais un langage plutôt soutenu pour ma série L'Ornage Humanita. Cependant, ce n'est pas le langage le plus utilisé dans la vie de tous les jours. Et comme je sais que beaucoup ont horreur d'aller chercher des définitions dans le dictionnaire, j'ai tenté de me contenir sur la variété de ce langage soutenu afin que les lecteurs puissent se repérer avec ce qu'ils connaissaient. D'où la possible récurrence du vocabulaire. Et ça, ça a été motosaboter, parce que j'ai voulu prendre en compte entre autres 4 figures extérieures, tandis que l'objectif restait pour moi de kiffer pleinement mon écriture sans me restreindre, pour ensuite parler à un public compatible, rien de plus. Je pense aussi aux descriptions. Avant de réellement entamer mes projets relatifs aux romans, j'écrivais déjà de petites histoires. Et en repos, ce qui revenait quant à celle-ci, c'était la légèreté de mes descriptions. Parce que je me comprendais vraiment du strict minimum. Je n'aimais vraiment pas les lourdes descriptions, parce que déjà en tant que lecteur, je n'étais pas fan de ça. Cependant, j'ai mis visualiser ce que je lisais exactement de la manière dont l'auteur voyait son histoire. Oui, j'ai toujours été une énigme. Et donc, je m'étais dit que c'était une de mes faiblesses, parce que le fortune adolescent a pu entendre des discussions au cours desquelles on me citait tel ou tel grand auteur qui faisait des descriptions super complètes. Donc la description que vous pouvez lire dans le tome 1 de Nornege Humanita, je me suis réellement dépassé pour faire aussi complet. Pas pour atteindre la hauteur d'un auteur de l'époque, mais pour me rapprocher de l'esprit de l'époque dans le fait d'apporter de complètes descriptions. Parce que comme dit plus tôt, je voulais vraiment me familiariser avec les esprits des époques passées pour rédiger ma série de livres. Donc je me suis réellement pris la tête pour rédiger mon tome 1 à 16 ans. J'avais littéralement des parasites dans la tête à force de vouloir bien faire. Par contre pour le tome 2, je ne me suis clairement pas autant pris la tête que pour le tome 1. J'allais me mettre à dire que j'avais déjà donné les grosses descriptions importantes dans le tome 1. J'étais vraiment là pour kiffer uniquement, pas de prise de tête, pour chercher à bien faire. Peut-être une petite dose, mais sinon c'était un tout autre mood. Et je trouve ça beau d'une certaine manière. Parce que ça fait partie de l'histoire de la création de chaque tome, à la rédaction de chaque tome, j'étais dans un état différent. C'est ce que communique mon écriture. Et quand je prends les choses sous ce regard, c'est vrai qu'adolescence, j'étais quelqu'un qui se prenait beaucoup trop facilement la tête pour bien faire les choses. C'était qui j'étais et je l'accepte aujourd'hui. Mais aujourd'hui que j'allais jouer dans le tome 1, il restera pertinent pour la fin de l'histoire. Vous comprendrez ce que je veux dire si vous lisez le tome 3. Parce que j'ai vraiment créé une histoire de ouf. Même si c'est peut-être super osé en tant qu'autant de vous proposer un tel format, mon auto-sabotage du tome 1. Même si je compte l'éliminer. Je rajoute de l'emploi à l'histoire quand on va au bout du tome 3. Je vous rassure, comme pour le tome 2, le tome 3 ne bénéficie pas de prise de tête dans l'écriture. Avec le tome 3, j'assume et embrasse enfin la personnalité de ma plume. La façon pour laquelle j'ai hâte de me pencher sur mes prochains écrits maintenant. Parce que mon état d'esprit de maintenant, c'est juste enfin chercher à kiffer ma propre plume. J'ai lâché prise et je me suis libéré des parasites dans ma tête. Puis je reviens alors sur ce que j'ai dit plus tôt. La nature du roman est l'être protéiforme, il est inclassable, ce qui fait sa richesse. C'est pourquoi les gens pourront toujours accumuler des classifications à l'infini. Ainsi pour terminer, je dirais que c'est pour cette raison que le roman est vraiment significatif pour caractériser l'art littéraire. J'explicite tout de même que je ne dis pas que c'en est le seul genre constitutif en ce qui concerne l'art littéraire. Mais que sa place y est réellement significative pour avoir un premier aperçu de son étendue. Plus je vous invite à vous intéresser au groupe Loulipo, Louvoir de littérature potentielle. Je trouve que ce groupe a un réel rapport artistique aux antiemarts car, dans un sens, il est toujours dans cette recherche de dépassement afin de rendre l'art littéraire toujours plus riche. Sur ce, qualité sur vous. Merci.